Dans les pays où les enfants font du sport, les mamans leur donnent des Kellogg's Corn Flakes le matin. C'est débile ma journée parce que, en fait, je ne suis pas réveillé jusqu'à ce que je prenne mon petit déjeuner. Présenté comme le repas le plus important de la journée. Le petit déjeuner, c'est important. Enchanté. Non, je déconne. Depuis que je suis tout petit, j'entends que le petit déjeuner est roi. On nous le présente avec le Nutella, le céréales et les joutes fruits en tout genre. Ce qui est important car il donne l'énergie pour toute la journée qui va suivre. Personnellement, la seule chose que ça m'a apporté de manger à mon réveil, c'est l'enorme chasse. Pourquoi le petit déjeuner existe ? Est-ce qu'il est si bénéfique que ça pour la santé ? Et qui tire réellement les ficelles ? Je m'appelle Lee et bienvenue dans ma vidéo « Comment le petit déjeuner est devenu indispensable ». Premièrement, c'est quoi un déjeuner ? Oui, c'est une vraie question. C'est cela, oui, oui, oui. Selon Wikipédia, c'est le premier repas de la journée qui se prend en levée ou qui ronde le jeûne, d'où le terme « déjeuner ». Et d'où vient alors le petit déjeuner ? Faisons un plongeon, qu'est-ce qu'en arrière ? Le roi de France, Louis XIV, avait l'habitude d'inviter des nobliaux et des courtisans à son déjeuner au château de Versailles. Le souci, c'est que la cérémonie du lever était plutôt longue et les invités venant parfois de loin devaient s'occuper de leur domaine avant de partir. Parce que je le rappelle, il n'avait pas eu peur à l'époque. Ça joue, ça joue. Pour ne pas paraître trop affamé devant le roi à cause du travail matinal et du long trajet, il mangeait avant de partir, ce qui cassait en réalité le jeûne. Et ça, c'est un problème. Déjeuner avec le roi était un honneur et une professionnelle forte à l'époque. Donc pour pouvoir dire qu'ils ont déjeuné avec le roi, ils ont défini ce premier repas matinal comme étant le petit déjeuner. C'est pourquoi en France, les trois repas de la journée sont petit déjeuner, déjeuner et dîner, alors qu'ailleurs, comme en Belgique, on les nomme plutôt déjeuner, dîner et souper. Ce petit déjeuner n'avait pas encore la forme telle que nous connaissons aujourd'hui et restait occasionnel jusqu'en 1898 pour agir notre premier acteur. Au cours des 18 et 19e siècle, le monde occidental s'ouvre de plus en plus à l'idée de se masturber. Quoi ? Oui, il semblerait qu'il y ait un lien entre petit déjeuner et masturbation. Je vais y venir. Prenez que dans le contexte de l'époque, se masturber, c'est plutôt vu comme un crime et surtout pour les religieux. Puis-je l'entendre se manifester ? Un médecin de l'état du Michigan aux States, mais également très religieux, va être impliqué dans une recherche de solutions. Ce médecin, c'est John Harvey Kellogg qui va créer la Kellogg Compagnie, au plus communément appelée Kellogg's. Vous inquiétez pas, ça va pas faire mal. Pensant que la nourriture savoureuse augmentait le désir sexuel et par conséquent donnant envie de se masturber, Ah bon ? Kellogg décide donc de créer une nourriture fade, des pétales de farine de maïs, que sont les cornflakes. Bon, à l'origine, ça a été créé pour prévenir l'indigestion, car les travailleurs mangeaient mal, mais c'est plus marrant de dire que ça faisait partie d'une croisade pour la masturbation. Le petit déjeuner commence doucement à instaurer son plat, mais pas encore son rituel jusqu'en 1917. Quoi ? Une diététicienne du nom de Lena F. Cooper, publiée alors en 1917 dans un magazine de santé américain nommé Good Health, je cite, A bien des égards, le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée, car c'est celui qui nous l'a fait commencer. Il ne devrait pas être consommé précipitamment et toute la famille devrait y participer. Et surtout, il doit être composé d'aliments faciles à digérer et équilibrer, comme notamment des pétales de céréales. Bah tiens donc, quelle étrange coïncidence ! Eh, peu oui ! Aussi étrange que le magazine Good Health appartient à notre cher Kellogg, qu'en est également le rédacteur en chef. Comme le hasard fait bien les choses. Et cette idée que le petit déjeuner est primordial pour une bonne santé va être bien implémentée dans les esprits. Selon la nutritionniste Marion, J'ai oublié ton esplan. Les études démontrent que les personnes qui mangent un petit déjeuner sont en meilleure santé et maîtrisent mieux leur poids que ceux qui n'en mangent pas. Mais toutes ces études sont également sponsorisées par Kellogg's ou autres compagnies de céréales. Vraiment, quel concours de circonstance ! Et pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, c'est la même stratégie qu'a fait le lobby du sucre dans ma vidéo sur l'industrie de l'obésité. Allez la voir, à ce qui paraît, il peut y avoir des choses intéressantes. Bouh ! Ah ! Les familles adoptent ce fameux rituel du petit déjeuner et les industriels s'en frottent bien les mains. Mais c'est pas fini. Je n'ai pas fini ! Il nous manque encore son meilleur copain qui est... Qui est... Je suis mal digéré par 41% des français. 90% des azétiques ne fabriquent pas l'enzyme correspondante pour me digérer de façon efficace. Je suis donc un aliment marginal et mal considéré. Mais grâce au marketing et à la propagande, je suis devenu un incontournable du petit déjeuner. Je suis dorénavant présenté comme indispensable à la santé des os. Le lait ! Bonne réponse ! Oui, 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 oui. Bon, pour l'histoire, je vous la fais rapidos. Tout commence aux States avec l'apparition de lait concentré en 1850. Première entreprise à en produire en Europe, Anglo-Suisse Condense Mill Company est fondée 16 ans plus tard en Suisse. Toutefois, il existe une concurrence située à VV, toujours en Suisse sous le nom de Henry Nestlé. Les deux entreprises choisissent de fusionner en 1905 pour devenir le fameux Nestlé que nous connaissons aujourd'hui. Au cours de la guerre 14-18, la demande gouvernementale des produits laitiers en conserve explose ! Bon, là, je suis en tournage, mais je sens que j'ai bien amusé au montage. Mais quand la guerre se finit, le lait commence à tourner. La diminution des commandes fait que Nestlé a bien trop de lait dans leurs réserves et doit trouver une solution pour écoler leurs surplus. Ils vont notamment lancer des gammes de produits laitiers et d'aliments pour enfants qui nécessitent l'addition de lait. Nestlé arrive à tenir le cap, mais c'est surtout dans les années 50 que ça va... On y va à coups d'échantillon gratuit dans les écoles, on engraisse la patte du personnel médical à coups de billets, et les jets de cliniques sont provenés dans des palaces tropicaux sous couvert de séminaires. On appelle ça du lobbying. Chut ! En 1954, Pierre Médès-France, alors président du conseil, instaure le verre de lait sucré quotidien à l'école pour lutter contre... Contre... Oui ! L'alcoolisme ! Car oui, il était courant de donner de la pierre ou du vin à des enfants. Ah, la belle époque. C'est vrai ça ! Le slogan de Pierre Médès-France était Pour être studieux, solide, fort et vigoureux, buvez du lait. Mais surtout, soyez diabétique. Un verre de lait contient 12 grammes de sucre, ce qui équivaut à 2,5 carrés de sucre. Depuis 2015, selon l'Organisation Mondiale de la Santé, il est recommandé de consommer maximum 25 grammes de sucre par jour, ce qui équivaut à 5 carrés. Pour vous donner une référence, la consommation moyenne d'un français s'élève à 95 grammes par jour, soit un peu moins de 4 fois la dose recommandée, et ça, c'est 19 carrés de sucre. Encore une fois, tout est expliqué dans ma vidéo sur l'obésité, si ça vous intéresse. Les marques se sont littéralement battues pour avoir leur place sur ce nouveau saint graal qu'est le petit déjeuner. Voilà ce que mange un enfant si on s'en tient à ces fameuses recommandations. Un bol de céréales avec du lait, un jus d'orange, une tranche de pain avec du Nutella, et allez, pourquoi pas un animal pour la route ? Il leur faut bien de l'énergie après tout. En calculant tout ça, on arrive à un total de 67 grammes de sucre. En un seul repas, votre recommandation journalière de sucre explose. Faut vraiment que j'arrête avec cet effet. Et nous voilà au XXIème siècle, le petit déjeuner s'est bel et bien ritualisé, et permet donc à des multinationales de gagner leur pain. Mais toute cette propagande continue encore aujourd'hui, hein ! En 2013, une étude a été publiée sur l'importance d'une consommation significative au petit déjeuner. Cette même étude a été financée... Par Kellogg's ! Mais que c'est bien étrange ! Une étude systématique de 2013 sur les bienfaits du petit déjeuner sur les enfants et les adolescents, relevait que sur les 14 études qu'ils analysaient, 13 avaient été financées par des compatibles de céréales, dont Kellogg's bien évidemment. Et allez, une dernière, après on est fixé. Une méta-analyse a été lancée par une équipe de recherche internationale pour déterminer le rôle du petit déjeuner dans la nutrition humaine. Je vous passe les détails. Ça a été financé par le groupe Céréales Partners Worldwide, une co-entreprise fondée en 1991 par Nestlé et General Mills, le 6ème groupe alimentaire mondial qui combattait entre autres 29 marques de céréales. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai ! Voilà comment le petit déjeuner est devenu indispensable, alors qu'en réalité, il est tout ce qu'il y a de plus de dispensable. Et n'allez surtout pas croire que ça s'arrête là. Vous visez les enfants ? Boum ! Un animal. Vous visez les sportifs ? Boum ! Un athlète. Vous visez les femmes ? Et voilà votre spécial cas. Alors que sur le papier, il n'y a aucune différence, c'est tous la même merde. Si vous pensez rendre service aux enfants en donnant des céréales ou autres fameuses marques du petit déj, ben vous étonnez pas qu'ils ont des troubles de l'attention. Il n'y a aucune raison de leur donner autant de sucre, même les raisons de l'armée ne sont pas aussi riches, alors qu'eux, ils se bougent bien le cul quand même. Garde à vous ! L'idée n'est pas de vous dire d'arrêter le petit déjeuner, mais de repenser s'il est réellement nécessaire à votre équilibre. Comme expliqué dans ma vidéo comment maigrir, si vous avez fait un matin, c'est probablement dû à un mauvais sommeil. Et je suis navré si j'ai cassé l'image du petit déjeuner et les bons souvenirs dessus. Mais moi, perso, je me souviens que des chiasses to read. Si vous pensez vous rapprocher de cette représentation de la famille modèle en vous offrant un moment spécial avec des céréales et du lait, je vais alors vous citer Oscar Wilde. Seuls les idiots sont brillants en petit déjeuner. Enchanté. Attendez, je tenais à signaler que la vidéo n'est ni sponsorisée par Kellogg's, ni par Nestlé. Ouais, je trouvais que c'était important de le dire. Ouais, je t'ai dit. Ouais, je t'ai dit.